... A la suite des résultats des élections socioprofessionnelles de France Gallo, nous nous retrouvons avec Jean de Cheffontaine, qui est tête de liste de la Fédération des propriétaires. Et là encore, de beaux scores. Et de beaux scores aussi pour la Fédération Cousine, dira-t-on, c'est-à-dire la Fédération des éleveurs, M. de Cheffontaine. Quel est votre regard à chaud, bien sûr, sur ces résultats ? Est-ce que ça implique pour vos deux fédérations qui travaillent main dans la main ? Alors, la première remarque qui me frappe, c'est la diminution très nette de la participation, ce qui n'est quand même pas un bon message. On avait 43% de participation au niveau national la dernière fois, on est à 33%. Donc je pense que cet effet a dû profiter à certains, et d'autres ont été pénalisés. Quelles en sont les raisons, selon vous, si vous en avez comme ça, là, tout de suite ? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus mobilisés, qui ont été que les associations ont réussi à plus mobiliser que d'autres. C'est probablement un premier renseignement. Et je pense que c'est aussi inhérent à l'activité de propriétaires, d'éleveurs. Les gens sont finalement peu enclins à participer, à s'engager. Et donc, voilà, c'est un enseignement. En tout cas, la baisse de la participation, c'est un fait réel. Magnifique score de la Fédération des éleveurs. Quatre élus, dont on en avait trois la dernière fois. Et on revient au niveau de l'élection précédente, là où je parle de 2015. Et puis, la Fédération des propriétaires, on se maintient avec deux élus. Et on fait jeu égal avec le syndicat national des propriétaires. Donc, pour une jeune association qui n'a pas de relais dans les régions, je pense que c'est pas mal. C'est une belle performance. On peut être content. La suite, comment l'envisagez-vous ? Parce que, alors, c'est peut-être une vision de ma part, mais j'ai l'impression qu'au-delà de cette concurrence saine qui existe, il y a aussi une belle entente entre certaines associations. Comment elle s'envisage la suite jusqu'à l'élection du président de France Gallo ? Alors, écoutez, la suite, il y a une étape quand même clé, qui est celle de la présentation par les candidats de leur programme. Et c'est là-dessus que se porteront le choix des différentes associations. Donc, tant qu'on n'en sait pas plus sur les programmes, il y a encore beaucoup de curiosités, beaucoup de sujets à creuser, à approfondir. Donc, on a un mois pour le faire. Donc, ça nous laisse le temps de travailler et de décider en toute connaissance de cause. et à mon travail. Merci, monsieur.